Dans cette capsule, on va voir les différents modes d'expression de la concentration d'une solution. On va voir dans un premier temps la concentration molaire, ensuite le pourcentage massique volumique, les ppm et ppb, la molalité et finalement la fraction molaire et le pourcentage molaire. Commençons par la concentration molaire. La concentration molaire s'exprime par la quantité de soluté divisé par le volume de solution. Ici, il faut faire attention. Donc, le volume de la solution, c'est vraiment le volume total de la solution, comprenant le solvant et le soluté. Donc, si on fait un petit problème simple, quelle est la concentration molaire d'une solution contenant 44,35 g de kOH dans 125 ml de solution? Donc, si on veut résoudre ce problème-là, on cherche la concentration qui va être égale à N sur V sur le nombre de mols de soluté divisé par le volume de solution. Donc, N étant le nombre de mols, on ne connaît pas ce paramètre parce qu'on nous donne, c'est la masse en gramme. Mais, il va falloir faire une conversion. Donc, si on sait qu'on a 44,35 g de kOH et on connaît la masse molaire du kOH, Donc, si on va voir dans un théorème périodique, on va se rendre compte qu'une mol de kOH va être égale à 56,11 g. Donc, il y a donc une mol de kOH équivaut à 56,11 g. Puis, si on fait cette multiplication-là, donc les grammes et les grammes vont s'annuler, ce qui va nous donner 0,790 mol. Donc, ensuite de ça, on peut venir remplacer cette valeur-là dans notre formule. Donc, 0,790 mol. On divise ça par le volume. Ici, il faut faire attention à la formule. On dit que le volume doit être en litres. Ici, on nous le donne en millilitres. Donc, transformer des millilitres en litres, c'est comme des millimètres en mètres. C'est un facteur 1000. Donc, 125 millilitres va correspondre à 0,125 litres. Et si on fait ce calcul-là, on obtient une concentration de 6,32 mol par litre. Donc, la concentration molaire qui s'exprime en mol par litre est une des concentrations les plus utilisées en chimie. Donc, on va souvent, souvent écrire mol par litre, mais comme c'est juste un tout petit peu long, au lieu d'écrire mol par litre, on a le droit d'écrire un grand M, qui est l'abréviation de mol par litre et qu'on appelle molaire. Donc, grand M veut dire molaire. Donc, on aurait pu écrire 6,32. Grand M, qui veut dire 6,32 mol par litre, qui veut seulement dire la même chose que 6,32 mol par litre. Donc, la concentration molaire, on peut aussi appeler ça molarité. Ce sont des synonymes. Ensuite, il y a une unité de concentration qu'on appelle le pourcentage massique ou volumique. Donc, ça, ce n'est pas trop compliqué. Vous savez déjà comment calculer une note d'examen. Donc, un examen, si vous avez 5, si vous avez 3 sur 5, c'est comme si vous aviez 60 sur 100. Donc, vous pourriez dire que vous avez 60 %. Donc, les pourcentages massiques et volumiques, c'est un petit peu comme les notes d'examen. Sauf qu'ici, on peut avoir des pourcentages massiques si on exprime notre rapport en termes de masse. Donc, 1 % MM, ça veut dire 1 g de soluté sur 100 g de solution. 1 % VV, ça veut dire 1 ml de soluté sur 100 ml de solution. Puis, parfois, on peut avoir des rapports MV, qui sont 1 g de soluté sur 100 ml de solution. Donc, si on fait un petit problème rapide ensemble, expliquer comment préparer 750 g d'une solution accueuse à 2,5 % de NaOH en masse. Donc, ici, on connaît déjà la concentration en pourcentage. Puis, ici, on dit que c'est en masse, donc ce sera un pourcentage MM. Et ce qu'on cherche, c'est la masse de soluté qu'on aurait besoin pour fabriquer 750 g de solution. On a donc 2,5 % en termes de concentration. Ça, c'est l'équivalent de dire qu'on a 2,5 g de NaOH pour 100 g de solution. Or, si on fait cette division-là, c'est l'équivalent de dire qu'on a 0,025 g de NaOH pour 1 g de solution. Par contre, la question, c'est combien d'NaOH ça nous prend si on veut faire 750 g de solution. Comme ça, c'est pour 1 g de solution, mais on a tout simplement besoin de faire fois 750. Ce qui va nous donner, ça, c'est un signe d'égalité, oui, ce qui va nous donner 18,75 g de NaOH. Et puis, ça, c'est pour 750 g de solution. Donc, ce qui veut dire que pour fabriquer 750 g d'une solution de concentration de 2,5 %, ça nous prend 18,75 g de NaOH. Ensuite, les PPM et les PPP. Donc, PPM, ça veut dire partie par million et PPP veut dire partie par milliard. Donc, le B vient de l'anglais, billion. Ces unités peuvent être exprimées en termes de volume ou de masse. Donc, si on exprime des PPM en termes de masse, donc partie par million, ça veut dire 1 g de solidité pour 1 million de g de solution. Ou, si on fait une petite conversion d'unité, c'est l'équivalent de dire 1 mg de solidité sur 1 kg de solution. C'est l'équivalent. Si on veut ça en termes de volume, ça serait l'équivalent de dire 1 mg de solidité sur 1 litre de solution. Donc, les PPP, c'est le même principe, mais c'est encore une ordre de grandeur plus grande, ou on pourrait dire plus petite. Donc, un PPP, c'est 1 g de solidité sur 1 milliard de g de solution. Puis, si on fait une petite conversion d'unité, ça revient à dire 1 microgramme de solidité sur 1 kg de solution. Donc, c'est vraiment une petite unité, puis on peut aussi la converser en termes de volume. Juste pour donner une idée, un PPM, c'est l'équivalent d'une personne sur toute la population d'Ottawa, parce qu'il y a environ 1 million de personnes en Ottawa. Donc, si une unité vraiment petite, quand est-ce qu'on va utiliser ça? Par exemple, si on regarde sur une étiquette de bouteille d'eau, parfois, les concentrations des sels sont exprimées en PPM. Des fois, au lieu d'être écrit PPM, c'est marqué 1 mg par litre, mais dire 1 mg par litre ou dire PPM, ça revient au même. Donc, si on voit, par exemple, dans une bouteille d'eau, il y a 82 PPM de calcium, 25 PPM de chlore, 23 PPM de magasin, donc ce n'est pas beaucoup. Une autre façon de voir à quel point les PPM, c'est petit. Donc, ici, il y a une photo avec du KMNO4 solide, puis ce solide-là, on le dissout en solution. Par exemple, ça, c'est environ l'équivalent de 1 g de KMNO4 dans 10 000 litres. On voit que ça fait une coloration mauve très, très foncée. Et plus on dilue, donc on dilue 10 fois, encore 10 fois, encore 10 fois, plus on voit que la coloration diminue. Puis, quand on a une concentration de 1 PPM, mais tellement diluée qu'on ne voit même plus la couleur. Donc, si on fait un problème rapidement, quelle est la concentration de NO+, en PPM, dans une solution aqueuse de NOCL? Bien, premièrement, il faut tenir compte que NOCL, quand on le dissout en solution aqueuse, il va se transformer en NO+, aqueux, et en CL- aqueux. Donc, là, ce qu'on connaît, c'est la concentration du NOCL. Mais comme les coefficients sont 1 pour 1 pour 1, bien, la concentration du NOCL va être équivalente à la concentration du NO+, en solution, et va être aussi équivalente à la concentration du CL- en solution. Donc, on peut supposer que cette concentration-là de NOCL va aussi être la concentration de NO+, en solution. Donc, si on va faire le calcul de PPM, ici, vu qu'on parle d'une solution aqueuse, on va utiliser le PPM pour les volumes, donc, il va falloir avoir le nombre de milligrammes de soluté divisé par le nombre de litres de solution. Donc, ici, la valeur, on l'a en molles, il va falloir la transformer en grammes, donc, 0,00314 molles de NO, de sodium. Si on utilise la masse molaire, donc, nous, on sait que du sodium, ça donne une masse molaire de 22,99. Donc, 22,99 grammes par molles. Donc, si on fait ce calcul-là, ça va nous donner une masse de 0,0722 grammes. Donc, ça, c'est la masse de NO. Donc, si on veut savoir c'est quoi la concentration en PPM, il faut avoir au numérateur la masse en milligrammes. Donc, ça, c'est des grammes. Transmettre des grammes en milligrammes, c'est comme des mètres en millimètres, c'est un facteur 1000. Donc, ça veut dire que ça va être 72,2 milligrammes. Donc, ça, c'est la masse du sodium, Na, divisé par le volume en litres. Dans le fond, ici, vu que la concentration au départ était déjà en molles par litre, bien, c'est déjà sur un litre. Donc, on peut dire que c'est 72,2 ppm. Donc, on peut dire que... Voyons. On peut dire que ça, 72,2 ppm, c'est équivalent à 0,00314 molles par litre. Ensuite de ça, la molalité. Puis, avant de parler de molalité, je vais vous faire remarquer quelque chose. Donc, si je vous pose la question, est-ce qu'une concentration d'une solution va varier en fonction de la température? A priori, on pourrait croire que non. Par exemple, si je vous donne la masse d'une roche, puis je vous dis, cette roche-là, s'il fait plus chaud, s'il fait plus froid, est-ce que sa masse va varier? La réponse va être non. Donc, la concentration, vu que c'est comme une quantité dans un volume, on a l'impression que la concentration ne variera pas en fonction de la température. Par contre, ici, on a une photo agrandie d'une fiole jaugée dans laquelle on a ajusté le niveau du liquide au trait de jauge. Et on s'aperçoit que si on passe de 20 à 25 degrés Celsius, donc le niveau de l'eau va monter un tout petit peu. Donc, lorsqu'on augmente la température, il va y avoir une légère variation du volume. Donc, ici, par exemple, l'eau va prendre de l'expansion. Si l'eau prend de l'expansion, ça modifie le volume. Puis, si le volume varie, évidemment, la concentration va aussi varier. Donc, la concentration molaire, qu'on a vu au tout début, va varier en fonction de la température. Donc, d'un point de vue scientifique, ce serait intéressant d'avoir une unité de concentration qui ne varie pas en fonction de la température. Ça peut être fait, par exemple, tantôt quand on parlait des ppm. Bien ici, les unités de ppm en termes de masse, donc des grammes sur des grammes, si la température varie, les grammes ne varieront pas. Donc, une unité en ppm masse-masse ne variera pas en fonction de la température. Donc, une autre unité qui va permettre qu'il n'y ait pas de variation en fonction de la température, c'est la molalité. Donc, qu'est-ce qu'est la molalité? Bien, premièrement, c'est représenté par un petit signe M minuscule qu'on voit habituellement en italique. Et la molalité va être obtenue par le calcul de la quantité de soluté en mol divisé par la quantité de solvant en kilogramme. Puis ici, il faut bien faire attention, c'est particulier, c'est écrit solvant. D'habitude, on divise toujours par soit la masse, soit le volume de solution. Mais ici, c'est vraiment le solvant qu'on va mettre au dénominateur. Bon, on va faire un court exercice ensemble. Quelle est la molalité d'une solution obtenue par une solution de 100,05 g de naphtalène dans 75 ml de benzène? Donc, pour connaître la molalité de la solution, on doit appliquer la formule de la molalité, évidemment, qui est M, va être égale à la quantité de soluté en mol, N, divisé par la masse de solvant en kilogramme. Dans ce problème-ci, on nous dit que la masse du soluté, c'est 5,05 g de naphtalène. Donc, 5,05 g de naphtalène, nous, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de mols. Bon, pour transformer des grammes en mol, on doit utiliser la formule de la masse molaire. Donc, si on va voir dans la télévision périodique, on va apprendre que la masse molaire d'une naphtalène va être égale à 128, donc 128,7 g. Puis ça, comme c'est la masse molaire, c'est la masse d'une mol. Désolé pour la ligne. Donc, si je prends 5,05 g et que je multiplie par 1 mol sur 128,7, qui est le facteur de conversion utilisé pour transformer les grammes en mol, je vais obtenir le nombre de mol de naphtalène, qui va être 0,0394 mol. Donc, maintenant, je vais pouvoir venir positionner ça dans la formule, 0,0394 mol. Et je vais devoir diviser ça par la masse de solvant. Dans ce cas-ci, le solvant est le benzène, mais je ne connais pas sa masse, je connais son volume, 75 ml. Donc, comment on fait pour transformer un volume de substances pures comme le benzène en grammes? Eh bien, on doit utiliser la masse volumique. Donc, 0,879 g par ml. On nous donne ça dans le problème. C'est la masse volumique du benzène. Donc, 0,879 g. Donc, ça, c'est la masse de 1 ml. Et puis, si on veut savoir c'est quoi la masse de 75 ml, on multiplie ça par 75 ml. Et si on fait ce calcul-là, ça va nous donner une masse de 65,9. 65,9 g. Donc, ça, c'est la masse de benzène. On pourrait venir mettre ça dans cette formule-ci, mais si on est attentif, ici, il faut mettre la masse en kilogrammes. Donc, comment transformer les grammes en kilogrammes? C'est comme des mètres en kilomètres. C'est un facteur 1000. Donc, 65,9 g équivaut à 0,0659 kg. Puis, si on résout maintenant cette équation-là, on va obtenir une valeur de 0,598. Les unités, c'est des molles par kilogramme. Donc, molles par kilogramme. Et on a ainsi trouvé que la solution avait une molalité de 0,598 molles par kilogramme. Maintenant, dernière unité qu'on va voir aujourd'hui, ou dans cette capsule-là, va être la fraction molaire qu'on représente par la lettre grecque qu'on appelle qui. Donc, cette lettre grecque-là représente la fraction molaire. Puis, on va voir aussi que le pourcentage molaire peut être calculé pratiquement de la même façon. Donc, une fraction molaire qui va être représentée par la quantité de composante I, ou on pourrait tout simplement dire la quantité de soluté en molles, divisé par la quantité totale des composants de la solution en molles également. Puis, ensuite de ça, le pourcentage molaire va justement correspondre à la fraction molaire à laquelle on va avoir fait x100%. Donc, un petit exercice ensemble. Quelle est la fraction molaire du naphtalène dans une solution qui a été obtenue par dissolution de 23,5 g de naphtalène, c'est-à-dire sa chute, dans 315 g de benzène liquide? Donc, comment je vais faire ce problème-là? Donc, encore une fois, qui est la fraction molaire va être égale au nombre de molles de soluté. Ici, on dit que le soluté, c'est le naphtalène. J'ai besoin de son nombre de molles, mais encore une fois, ce qu'on me donne, c'est sa masse en grammes. Donc, transformer les grammes en molles, on le fait plus tôt. Donc, si vous me permettez, je vais aller un petit peu rapidement. Puis, je vais tout de suite vous dire que 23,5 g de naphtalène, si on utilise la masse molaire, ça correspond à 0,183 molles, 0,183 molles de naphtalène. Et on va diviser ça par le nombre de molles totales des composants de la solution. Donc, dans la solution, il y a quoi? Il y a du naphtalène, donc 0,183 molles. Mais dans la solution, il y a aussi le solvant qui est le benzène, donc il y a 315 g de benzène. Donc, 315 g de benzène, ça correspond à combien de molles? Donc, encore une fois, on peut utiliser la masse molaire, mais, encore une fois, pour sauver du temps, je l'ai déjà fait pour vous, puis 315 g de benzène, ça correspond à 4,03 molles de solvant. Donc, ici, vu qu'il faut diviser par la quantité totale des composants de la solution, il faut aussi additionner le 4,03 molles ici. Puis, si on fait cette opération mathématique-là, donc, évidemment, la division va aller jusqu'au bout ici, donc la réponse à ça va être 0,0434. Et il n'y a pas d'unité parce que c'est des molles disés par des molles. Donc, dans une fraction molle, il n'y a jamais d'unité. Donc, dans cette solution-là, la fraction molaire correspondrait à 0,0434, et ça, c'est pour le naphtalène. Maintenant, on ne le demandait pas dans la question, mais si on vous demandait quel est le pourcentage molaire, on prendrait seulement cette valeur-là, on ferait fois 100%, et on obtiendrait 4,34 pourcentage. Ça, c'est le pourcentage de naphtalène, le pourcentage molaire, on devrait dire, de naphtalène dans la solution.